Musique En directeur du studio Messanyame, ce jour Plateau Foot Europe accueille l'inusable Franck Nouniama. Bonjour, comment vous allez ? Ça va Angelo, bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour encore ce nouveau numéro. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup, nous saluons également la présence du Bouillon, Noël de Souza, bonjour, comment vous allez ? Bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau, bonjour aux fidèles branchés, ça va très bien, je vous remercie. Super, nous avons également en studio Joël Haï, le prophète, oui, on peut le surnommer ici puisqu'il a vu déjà de loin la qualification de Manchester United pour la prochaine Ligue des champions. Bonjour, merci de répondre à notre invitation. Oui, bonjour Angelo, bonjour bien rouge à tous ceux qui nous suivent. Ah oui, des rouges. Le menu de l'émission propose la première ligue, son bilan en chiffres, les places européennes, sans oublier les performances des joueurs africains. C'était attendu, la vieille dame soulève son neuvième Scudetto d'affilée, le 36e de son histoire. Pendant ce temps, il y a presque une semaine, France Football annulait la cérémonie du Ballon d'Or. Quelles conséquences pour les prétendants au titre ? Le sujet nous intéresse. Puis, le chat noir dans la cour du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, blessé à une semaine du Final 8 de la C1. L'antenne de votre radio ouverte à partir de 9h40 pour parler de l'actualité de votre choix sur Sport FM, Diotechnique, Anas PM et l'homme à devons en PFE 631, le foot européen dans toute sa quintessence. Je suis Angelo Follicoué, bonne réception à toutes et à tous. Nous parlons du championnat anglais, justement, épilogue ce week-end sur la saga du foot anglais avec le sacre, on ne va plus le répéter, de Liverpool avec une année exceptionnelle, Noël. Liverpool champion, quel est votre avis là-dessus, sur l'ensemble de la saison ? Sur l'ensemble de la saison, je dirais tout simplement que Liverpool mérite ce sacre-là, cette équipe de Liverpool. Pour moi, le déclic, c'était depuis la saison dernière, cette demi-finale retour de la Ligue européenne des champions face au Barça. Après cette remontada, encaisser trois buts au Camp Noué et renverser la balance 4-0, ce n'était pas donné. Donc je pense que depuis que ça a été fait, Klopp était déjà sur un bon chantier, il essaie quand même d'avoir une équipe solide. Maintenant, avec cette victoire-là, je pense que le mental était à un niveau, à un summum. C'est vrai, par la suite, ils ont quand même gagné cette Ligue des champions et ils sont revenus et ça marchait. Ça marchait à tous les coups, Salah, Mané, Firmino. Et il faut tout de même souligner qu'au cours de la saison, quand Liverpool était dans le dur, il y avait toujours cette chance-là du champion qui était toujours là. C'était parfois l'assistance vidéo, des pénaltys ou des buts refusés pour Liverpool. Donc je pense que Liverpool a mérité, mérite amplement ce sacre. Quand on prend la saison dernière, Liverpool avait quand même, je pense, 9 ou 7 points de plus que City. Après une défaite, City a tout avalé et est champion. Donc je pense que cette fois-ci, Liverpool a tenu la tragédie. C'est vrai, c'est 30 ans, 30 ans de disette. Donc il faut dire félicitations à ses gars, courage et félicitations. C'est vrai qu'après la pandémie, Liverpool, ce n'était plus ça, mais c'était déjà dans les poches, ce titre tant attendu. Alors, on va parler de cette équipe des Reds. Oui, c'est votre rival attitré du côté de l'autre manche. Je parle de Manchester United face à Liverpool. United, aujourd'hui, c'est 20 titres, 19 pour Liverpool. Vous sentez le souffle des Reds dans votre cou ? Parce que là, cette équipe, quand on voit l'ascendance, quand on voit la constance, les performances, Liverpool est capable de pouvoir clouer au pilori United au niveau des titres ? Oui, pourquoi pas. Liverpool est très, très, très bien parti pour rejoindre United, peut-être même chercher à dépasser Manchester. Seulement, je peux dire que cette année, Liverpool est carrément incomparable. Personne, aucune équipe n'a pu tenir devant Liverpool, après avoir perdu 4 buts à 0 contre, je crois. Watford ? Non, pas Watford, contre City, je crois. OK. Après avoir gagné le tour de l'équipe. D'accord, la seule défaite ces dernières années. Oui, on a compris que c'est une équipe qui a relâché carrément, on ne jouait plus, puisque les joueurs avaient la tête aux vacances. Je ne sais plus, c'est déjà fait hier. D'accord. Donc, c'est une équipe vraiment qui a été très constante. Noël l'a dit tout à l'heure, Klopp a réussi à mettre en place un effectif qui a concurrencé. N'oubliez pas que la saison précédente, ils ont été deuxième à plus de 90 points. 97 points, à 1 point de City. Voilà, donc c'est une équipe qui a maintenu sa constance, qui va essayer, mais bon, Manchester est toujours là. Liverpool, champion avec, oui, on a dit 30 ans d'absence, que Liverpool n'avait plus soulevé ce trophée, même si c'était dans des circonstances un peu particulières. Coronavirus oblige, le stade vide, même s'il y a de l'autre côté, on a eu plusieurs spectateurs qui, certes, on ne devrait pas être de sortie pour célébrer le titre. Mais ils l'ont fait. En tout cas, cette équipe de Jürgen Klopp a fier à lui pour les saisons à venir ? Oui, c'est une équipe qui, depuis deux saisons, fait forte impression. Avec, d'ailleurs, depuis l'arrivée du technicien allemand, qui a toujours envie de bâtir quelque chose à son image. C'est quelqu'un qui ne démissionne pas, qui ne récule pas, qui a envie d'aller vers la perfection. Et depuis deux, trois ans, il construit une équipe qui finit par gagner la première ligue anglaise. Je crois que c'était quand même totalement mérité après 30 ans d'attente. Et la dernière fois, ils ont eu l'occasion de toucher vraiment cette couronne qui les fuyait depuis 30 ans. Donc, c'était quand même, on va dire, un accomplissement pour tous ces joueurs-là. Certains parmi eux n'étaient pas nés à l'époque où Liverpool gagnait le titre pour la dernière fois. Avec Kenny Daglish. Donc, voilà, c'était tout mérité. Parce que lorsque vous voyez les Viznaldum, vous voyez les Alexander, les Robertson, les Salah, les Manet. On savait que cette équipe avait de l'étoffe pour gagner la première ligue. Ils avaient échoué de peu la saison précédente. Mais cette fois-ci, il n'y avait rien à faire. C'était trop puissant. L'Hiverpool était trop fort pour les clubs de la première ligue. La preuve, c'est 18 points entre l'Hiverpool et le deuxième qui est manche à ce faire. Ils ont fait fort. Donc, voilà, c'était tout mérité. Bravo à tous ces joueurs-là. Alors, Liverpool qui finit champion. On reste avec vous, Franck. Jordan Anderson qui a été sacré meilleur joueur par la presse sportive. Nous le précisons d'abord. Après, il y avait Kevin De Bruyne, puis Rashford, puis Virgil van Dijk. D'aucun aurait pensé comme quoi Sadio Mane, avec 17 buts au cours de cette saison, serait consacré. Mais ce n'est pas le cas. Quel est votre avis là-dessus ? Bon, ça a consacré Robertson. C'est quand même un capitaine de devoir, un capitaine courage qui a connu des moments très, très difficiles, mais qui a su rebondir à un moment où Liverpool avait besoin de quelqu'un qui pourrait tirer vers l'avant. À part l'entraîneur, je crois que c'est quelqu'un qui a su se reconstruire, qui a su oublier, on va dire, ses faiblesses pour rentrer dans le moule, pour rentrer dans cette forteresse, on va dire, qu'est Liverpool. Je pense que c'est quelqu'un qui a travaillé. Et sur ce plan, quelque part, il mérite avec tout le groupe ce qu'il a fait. C'est vrai, Mane avec ses 18 buts cette saison, Salah également avec ses 19 buts aurait pu être là. Mais bon, chaque fois, ce n'est pas quand même les attaquants qui devraient être sacrés. Il y a également les défenseurs, il y a les milieux de terrain, même les gardiens de but qui font de très belles choses. Donc, je pense que la presse sportive est quand même, on va dire, cette instance qui est la mieux placée pour étudier la performance des joueurs, ce qu'ils font sur le terrain, la psychologie, le mental, tout ce qui tourne autour. Donc, voilà, ils ont choisi Anderson. Je pense que c'est le bon choix pour eux. Et voilà, on constate tout simplement, on prend hâte. 30 secondes. Vous savez, l'ironie de Guardiola qui disait de toutes les façons, même quand Liverpool n'était pas sacré, c'était toujours un joueur de Liverpool qui était le meilleur joueur de la Première Ligue. Donc, je pense que c'est marquant cette fois-ci quand Liverpool… Il pensait qu'il y a un joueur de City qui pourrait l'avoir ? Oui, la saison précédente, c'était logique qu'un joueur de City ait ce titre-là. Maintenant, si c'était Liverpool classé et deuxième, donc Liverpool premier… Mais c'est Raim Sterling qui l'a eu l'année dernière. Non, bon… Sacré par les journalistes. Bon, sacré par les journalistes cette fois-ci. Maintenant, je le dis, Liverpool cette fois-ci, ça crée donc… C'est normal que ce soit Robertson, maintenant, moi, j'aurais aimé que ce soit… Jordan Anderson. Jordan Anderson, autant pour moi, mais moi, j'aurais aimé que ce soit… Mané ou Salah. Mané ou Salah, peut-être, parce que le capitaine, oui, c'est lui le capitaine du bateau, mais à un moment donné, il y a eu des gens plus courageux que lui. Intéressant. On va s'intéresser cette fois-ci, oui, on a parlé de Liverpool champion, on va parler des équipes qui vont être accédées, qui vont accéder justement à la C1, il y a City, il y a Manchester United et puis Chelsea. Alors, pour City, bon, ça, on le savait, quoi, normalement, City devait être en Ligue européenne des champions avec 81 points, mais la curiosité reste. Manchester United, la saison dernière, cette équipe avait terminé sixième derrière Tottenham, Arsenal et même Chelsea. Ah oui, c'est quoi ? Comment s'explique la métamorphose ? Ça, c'était… Il faut dire qu'il faut… D'abord, il y a trois aspects. Le premier, c'est Ole Gunnar Solja, qui a changé son discours vers les joueurs. Le second aspect, c'est la mentalité que l'effectif a développé. Et le troisième aspect, c'est Bruno Fernandez. Donc, voilà les trois points qui ont changé l'équipe. Et de février à ce jour, Manchester est resté la meilleure équipe en Angleterre. On a l'impression que voir cette équipe en Ligue des champions la saison prochaine, c'est presque, je dirais, un miracle. Vous pensez à la même chose, United, de retour en Ligue des champions pour de bon ? Oui, les choses vont vite. Donc, c'est un miracle, pour ne pas dire presque un miracle, parce qu'à un moment donné, c'était une formation de Red Devys qui était méconnaissable. Quand Manchester jouait, il n'y avait plus cette confiance-là que l'équipe pouvait gagner. On a eu une équipe qui était moribonde, il n'y avait plus l'envie de jouer, il n'y avait pratiquement plus d'âme sur l'ère de jeu. Maintenant, à un moment donné, je pense que Bruno Fernandez a fait du bien depuis février à cette formation d'United. Mais il faut tout de même dire que si Manchester se qualifie pour la Ligue des champions, c'est parce qu'à un moment donné, quand rien n'était bon, il y avait quand même Derrea qui essaie quand même de sauver les meubles. Et quand Derrea était là, c'est vrai que Rashford a connu également des blessures, mais quand il est revenu le jeune, il a pris beaucoup de responsabilités dans cette équipe d'United. Maintenant, vous savez, quand vous arrivez à gagner, à enchaîner des victoires, ça vous donne le mental de se dire qu'on peut le faire. Imaginez un tout petit peu que l'Esther, sur cette dernière journée, gagnait Manchester United. Ça veut dire qu'United n'allait pas se qualifier pour cette C1-1-là. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont pesé dans la balance. Maintenant, c'est une bonne chose pour Manchester de revenir. Maintenant, attention, parce que c'est vrai. La route est longue ? La route est très longue, très très longue, parce que ce que je suis en train de voir là, c'est vrai, soltière, les dirigeants ont eu la patience de le garder au poste quand ça n'allait pas et ça rebondit. Tout dépendrait également du mercato des joueurs qui vont venir au niveau de Manchester. Parce qu'avec l'effectif, la jouée et la Ligue des champions, le championnat et tous les tableaux, quand on sait bien l'intensité de ce championnat anglais-là, pour le moment, j'ai peur pour United. Vous voulez prononcer un mot avant de parler de Chelsea, Franck Nouniamat ? Oui, c'est presque un miracle parce que là, à la fin de la première partie de la saison... Un joueur qui secoue la tête, il n'est pas d'accord avec le mot miracle. Les Reds végétaient dans une certaine souffrance, tout le monde condamnait cette équipe qui ne se retrouve plus. Mais Solskjaer a su trouver les mots. L'ancien de la maison. Oui, qui connaît bien la maison et beaucoup disaient que oui, Manchester ne peut pas couler comme ça, que c'était un Titanic. Mais on a oublié que le Titanic, promu, insubmersible, a quand même coulé. Donc Manchester, c'est là où on parle du miracle parce que cette équipe a souffert, mais s'est régénérée avec certains joueurs comme Bruno Fernandez, comme Mason Greenwood, comme La Triplette, Martial, Rashford et puis Lingard. Voilà, donc je pense qu'il y a eu une certaine métamorphose qui permet aujourd'hui aux Red Devils de se retrouver là où ils devaient être. Parce que Manchester, pas en Ligue des champions, c'est quand même une catastrophe dans la Première Ligue. Donc c'est tout mérité. Bravo à tout ce qu'ils ont pu faire parce qu'ils étaient très loin derrière. Aujourd'hui, ils terminent troisième. Ça fait du bien pour eux. Et on va parler de Chelsea avec Franck Lampard, une jeune équipe relativement, qui également se qualifie pour la Ligue des champions. Oui, c'est quand même ce qu'on pourrait espérer. La constance, la saison dernière, ils étaient quatrièmes. Oui, la constance, mais ils sont troisième. Disons quand même que Franck Lampard a gagné juste la moitié de ses matchs en championnat. Trente ans, huit journées, ils ont su gagner une vingtaine, dix-neufs, et puis six nuls et onze ou douze défaites. Lorsqu'on a une telle performance, on ne peut pas prétendre jouer les premiers rôles. Ils sont quatrièmes, je crois qu'ils se retrouvent là où ils étaient. Et surtout avec la forme retrouvée de Giroud, qui a un perdu de sa vève, barré par le jeune Camille Abraham. Donc il a su revenir au plus haut niveau et permet quand même à Chelsea d'être en Ligue des champions. Je pense que c'est bien pour Franck Lampard, qui est un jeune entraîneur, qui fait ses premiers pas. On ne peut pas demander mieux. Ah oui, il est arrivé à la tête de cette équipe le 4 juillet 2019, donc pratiquement un an. Qu'il est avec les blues au son, club de cœur, où il a été meilleur buteur de l'histoire de cette équipe, avec 211 réalisations. Alors on va parler de l'HTR, cette équipe qui est, on peut dire, le plus grand perdant. Parce que cette équipe était deuxième à la 25e journée, à la 38e. L'HTR qui sort du top 5, du top 4, qui est aujourd'hui 5e, et en Ligue Europa. Oui, sa malchance, c'est qu'elle a rencontré Manchester son chemin. C'était déjà dit, on le disait depuis Manchester. Ça allait passer, moi plutôt, quand Franck parlait de miracles. Bon, je peux dire, en quelque sorte, je lui concède cela. D'accord, merci d'être par-play, c'est important. Le miraculeux, même, c'était plutôt Lingard, c'est pas le Manchester, c'est plutôt Lingard. On parle de l'HTR, allons-y, 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 restons sur l'HTR, s'il vous plaît. Donc, l'HTR, c'est dit, j'ai vraiment, là où l'HTR a trébuché le plus, c'est surtout le match que l'HTR a perdu face à Tottenham. Ça l'a vraiment, vraiment recalé. Et bon, malheureusement pour eux, ils ont trouvé Manchester sur le chemin. Et ils sont bloqués, malheureusement pour eux. Mais bon, l'HTR, on peut dire, bon, elle est à sa place. Bon, au moins, ils ont Jamie Vardy comme meilleur buteur du championnat. Oui, ils se sont soulagés avec ça. Mais bon, ils sont à leur place. Voilà, on fait la fine bouche, parce que United, normalement, voilà, est en Ligue des Champions, donc on se permet cela. On va parler de Tottenham, de José Mourinho. L'image qui reste quand même, c'est la joie exubérante du Happy One avec ses collaborateurs. On a l'impression que oui, Tottenham en Ligue Europa, ça fait du bien à José Mourinho. À défaut de rien, on se contente de ce qu'on a. À un moment donné, le Happy One n'était plus aussi happy que ça. Il a traversé beaucoup de périodes difficiles avec Tottenham. À un moment donné, c'était difficile avec Kane qui était en temps blessé. C'est vrai, avec le coronavirus et tout, il est revenu. Mais pour le moment, il faut le dire, José Mourinho n'a pas encore une même mise absolue. Il n'a pas les joueurs qu'il veut ? Il peut dire qu'il n'a pas les joueurs qu'il veut pour le moment. On peut quand même lui concéder cela parce qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, je pense que s'il est content, ça veut tout simplement dire qu'il veut au moins être sur l'échiquier européen. Ça va quand même lui permettre de s'affirmer parce que José Mourinho, après tout, c'est vrai qu'il y a le club, il y a tout. Mais sa personnalité également compte, c'est Mourinho, c'est mou. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour cette formation de Tottenham. C'est vrai que Tottenham aurait mieux fait. Aurait mieux fait, franchement, pourquoi ne pas chercher au moins la quatrième place ? Surtout que cet équipe était en finale la saison dernière, en Ligue des Champions. Oui, en Ligue des Champions. C'est quand même curieux. Je dirais que Mourinho a toujours la même mise. Il va faire ce qu'il peut faire et on verra la fin de la saison prochaine pour mieux le juger. Voilà. On rappelle que le mercato est officiellement ouvert du côté de la Première Ligue anglaise à partir de ce 27 juillet jusqu'au 16 octobre. Alors, du côté de l'Angleterre, on a eu une période de prolongation validée justement par la Afifa. On va parler d'autres clubs qui ont été relégués. Cette fois-ci, on a Bournemouth, Watford et puis Norwich. Aston Villa est maintenu grâce à un nul assez spectaculaire. C'est aussi ça la Première Ligue anglaise. Il y a deux premiers pour l'instant. On a Leeds United, d'un certain Marcello Bielsa et puis West Bromwich Albionne qui vont rejoindre la Première Ligue la saison prochaine. On suivra tout ça très, très vite. On va parler des meilleurs buteurs justement de ce championnat, messieurs. Il y a Jamie Vardy qui a tantôt trois ans, a inscrit bientôt trois buts, qui devient le plus vieux buteur du championnat anglais, Franck Nugnaman. Oui, on le disait tout à l'heure, une consolation pour Jamie Vardy avec Leicester. Oui, avec Leicester, ils auraient pu être deuxième de ce championnat parce qu'ils dominaient tout derrière Liverpool. Mais ils se sentent s'abordés tout seuls et puis voilà, ils finissent cinquième et qui retrouvent aussi l'Europa League. C'est quand même la deuxième fois de l'histoire que le club retrouve ce niveau européen. Maintenant, Jamie Vardy, tout le monde le connaît pour sa fougue, pour son envie, sa détermination. C'est quelqu'un qui ne récule jamais, qui ne démissionne pas. Aujourd'hui, il est meilleur buteur de la Première Ligue, saison 2019-2020 avec 23 buts en étant le plus vieux. Mais c'est quand même un palmarès. N'est-ce pas ? Il faut l'égaler. Il faut l'égaler. À cet âge-là, ce n'est pas permis dans ce championnat où tout va très vite d'être dans le rythme. Donc, il a su réussir. C'est sa détermination. Il a marqué d'ailleurs de très, très beaux buts et voilà, il mérite ça tout simplement. C'est une consolation pour l'équipe de l'Eister, forcément. Derrière Vardy, il y a Pierre-Emerick Aubameyang avec 22 réalisations. Danny Ings, 22 réalisations. On retrouve également dans ce classement des meilleurs buteurs, Moussala, l'Égyptien. 19 buts, Mané 18. Quel est votre avis sur la performance des Africains dans cette Première Ligue ? Je pense qu'il y a de ces joueurs-là qui représentent valablement le continent africain. Mais dans ce championnat, quand on prend un peu la constance de Bameyang tout d'abord, 22 réalisations, ça fait déjà 5 ans que le Gabonais met au moins 20 buts à la fin de chaque saison. Je pense que c'est énormissime. La saison dernière, il était meilleur buteur du championnat. Oui, oui, oui. Mais comme meilleur buteur, voilà, avec Mané Sala, le trio africain. Oui, oui, oui. Et cette fois-ci, Mané Sala, c'est vrai que ça fait 19, 18, mais ce n'est pas loin de la vingtaine. Ça veut dire qu'il y a toujours cette constance-là. Ça veut dire également que ces joueurs-là sont en train de travailler fort. C'est vrai que ce n'est pas aussi facile que ça. Je pense qu'Obameyang doit se montrer les doigts parce qu'il y a eu des ratés. Ce n'est pas possible et s'il avait quand même essayé de pousser deux. De plus, ça va faire 24 et cette fois-ci, ce serait également un autre africain. C'est vrai, à part les drouba et tout qui étaient sacrés. Donc, je pense que les africains bossent dur dans ce championnat. C'est vrai qu'il y a de l'intensité, il y a tout, mais l'Afrique prouve également qu'il a des fils dignes de ce nom. Franck, votre avis ? Oui, je pense que c'est des africains qui essaient chaque saison de rendre fier ce continent-là, de faire, on va dire, le boulot qu'il faut. La saison dernière, vous l'avez dit, il y avait une triplette africaine au niveau des meilleurs buteurs. Et cette fois-ci, ils l'ont perdu de peu. On a Obameyang derrière juste à un but de Jamie Vardy. On a Salah derrière avec 19 buts et puis Mané qui réussit quand même 18 buts. Donc, c'est une performance de très haut niveau pour les africains. Ils font la fierté. Je n'oublierai pas Ariad Mahrez qui a aussi marqué 11 buts et d'autres joueurs qui essaient quand même de tenir la hauteur de cette compétition. Je pense qu'ils sont quand même les hommes, les africains, ceux-là, Mané, Salah, Mahrez, Didi et tout. Voilà, donc ce n'est pas évident de tenir à ce niveau. Ils font la fierté tout simplement et j'espère qu'ils reviendront pour encore gagner le titre de meilleurs buteurs la saison prochaine et ceux qui sont les milieux et défenseurs vont toujours donner ce qu'il faut pour faire la fierté du continent. La Première Ligue, on en parle toujours avec cette fois-ci la position d'Arsenal, 8e, contrairement à la 5e place la saison dernière. Cette équipe d'Arsenal déçoit, même si par moments on change d'entraîneur, on fait venir des joueurs talentueux. Elle de soi, ce n'est pas aujourd'hui. Arsenal a commencé. C'est souvent difficile. Montessar a connu cette situation depuis 2013. Il suffit que celui qui tenait la BAC laisse passer ou bien se lève de là. Et puis ceux qui vont suivre, franchement, ils laissent un héritage très lourd, qu'il est difficile à gérer. Tous ceux qui vont passer après vont souffrir. Peut-être que ça va prendre du temps, mais ça va revenir. Mais Arsenal, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment été attristé quand j'ai vu la dernière fois le classement d'Arsenal. Malgré leur victoire, ils sont 8e et ils n'ont plus de chance, en quelque sorte, pour jouer une compétition européenne. À condition qu'ils gagnent la FA Cup devant Chelsea, ce qui n'est pas évident. Mais ils s'en sont capables, d'ailleurs. Donc, Arsenal, malheureusement, pour eux aussi, c'était triste. Ah oui. On a parlé d'un buteur. On va parler des passeurs, cette fois-ci, avec Kevin De Bruyne qui, voilà, a dans son escarcelle désormais le record de meilleur caviar distribué dans le Royaume avec 20 passes décisives. J'ai envie que vous vous prononcez 30 secondes sur le joueur, le profil du joueur. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Franck Louniama, quand vous le voyez jouer Kevin De Bruyne ? Oui, c'est un colosse d'abord, il est belge, flamand. C'est leur caractère, ils sont proches des Allemands, donc ils ne reculent pas. Donc, lorsque vous voyez Kevin De Bruyne avec son physique, d'abord, on croit que c'est un joueur nonchalant qui doit être lourd, mais c'est quelqu'un qui va très vite, qui pèse et qui a des frappes lourdes aussi. Donc, aujourd'hui, il a de la technique, il sait manier le ballon, il sait dribler, donc ça n'étonne pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a gagné de l'étoffe au fil des années et qui a appris à devenir grand, surtout avec Pep Guardiola, qui a su le transformer, qui a su lui donner plus de confiance. Aujourd'hui, il a ce record-là, je crois que c'est tout mérité lorsqu'on voit un peu la performance du joueur. Joël ? Il est tout simplement fort dans la tête, parce que malgré les blessures, le retour, le monsieur est resté constant. C'est un monsieur qui est un tout petit peu, je peux l'appeler, je peux même dire un tout petit peu évasif sur le terrain, on ne le voit pas souvent, mais quand il a le ballon, il apporte toujours quelque chose. Et lui, il ne voit que le dernier joueur devant la surface de réparation, ou s'il y a possibilité lui-même étant des frappes. Le monsieur, il est très bon, il a cherché le 21e passe en 20, il n'a pas pu, mais il a jusqu'à même égalé le record de Thierry Henry, qui date depuis 2012. Voilà, il faut le dire. 2012, oui, je crois que c'est 2012. Donc sincèrement, c'est un monsieur, il est fort, et il a aussi la chance d'avoir un entraîneur qui le met toujours dans les bonnes conditions. C'est Guardiola. Kevin De Bruyne, formidable buteur également, au-delà d'être passeur décisif. Oui, De Bruyne, pour moi, c'est la discipline, c'est le travail dur et c'est savoir s'adapter, parce que De Bruyne était là, Guardiola est arrivé, Guardiola, avec son discours qui n'est pas forcément tendre. Il faut le dire, quand ça ne marche pas, parfois, Pepe est dur avec ses joueurs, mais De Bruyne a su garder sa position. Il est toujours là, il le prouve sur l'air de jeu, il bavarde moins. Je pense que c'est le joueur qui est bien entouré également derrière, parce que quand vous voyez un joueur avec de telles performances et qu'il ne bavarde pas trop, ça veut dire qu'il y a une équipe forte derrière. Donc je pense que c'est le modèle pour les jeunes joueurs qui aspirent à évoluer dans ce secteur de jeu qu'est le milieu de terrain. Ah oui, Kevin De Bruyne, surnommé The King of England, oui, quand vous le voyez jouer, c'est tout simplement un pur régal. On a tout dit concernant la Première Ligue anglaise, vous pensez ? Vous voulez ajouter autre chose ? Oui, ça a été un championnat formidable et puis avec beaucoup de suspens, surtout Liverpool qui voulait égaler le record de City, qui avait terminé le championnat avec 102 points, je ne sais pas. Mais ils n'ont pas pu, ils sont restés à 99. Et puis parler de cette attaque flamboyante de City qui a quand même marqué 100 de buts. C'est énorme, hein ? Oui, énorme. Alors, vous tendez si bien la perche, on va parler du nombre de buts inscrits durant la saison, 784 réalisations. Au niveau des cartons jaunes, on a eu 1014 distribués pour 34 cartons rouges. Voilà ce qu'on peut dire du côté de la Première Ligue anglaise. Oui, la saison va reprendre très très bientôt, courant le mois de septembre. Ah oui, formidable mélodie. Quand vous l'entendez, lorsque vous avez le lyrique, c'est-à-dire la traduction, vous comprenez aisément que oui, cette équipe de Liverpool est un club légendaire, formidable, tout comme le Borussia Dortmund, le Bayern Munich, tous les grands clubs qui existent en Europe. Parce qu'après tout, quelles que soient les tempêtes que vous traversez, il faut garder le mental assez fort pour arriver jusqu'au bout. Bravo à Jürgen Klöp et à toute son escouade pour la formidable saison qui nous ont fait vivre. On va remonter le générique derrière. Nous parlons de notre championnat. Nous parlons justement du championnat italien du côté des Alpes avec le couronnement de la Vieille Dame. Ce n'est pas du tout une surprise. Là, c'est vrai, on attendait seulement à quand le titre de champion. Voilà, ça a été fait ce dimanche avec cette belle victoire de la Juventus. Une belle victoire ou non ? Difficile victoire. Il faut le reconnaître face à la Samp grâce à Cristiano Ronaldo et Bernadette Chi. Et puis derrière, c'est le 36e Scudetto pour la Juve. On aura le temps d'en reparler lundi dans le nouveau numéro de Plateau Foot Europe. On va juste faire une petite brève. Voilà, 9e titre d'affilée. Toujours la même chose depuis le Milan, c'est en 2010-2011. Championnat redondant ou mérité à la fin ? Ça fait quand même 8 ans que la Juve est devenue un dictateur. Heureusement qu'au niveau des Scudetto, on n'a pas limité les victoires. Donc ça fait… Il n'y a pas de limitation de vendre. Voilà, pas de limitation de vendre. Donc c'est la même chose. Mais bon, tout simplement pour dire que c'est chaque fois des titres mérités parce qu'il y a des clubs qui ne se sont pas laissés faire. Par exemple, l'Inter, Naples, Lazio qui ont quand même fait peur à un moment donné à la Juve. À un moment donné de cette saison, l'Inter a pris quand même les commandes. Avant de voir revenir la Juve, c'est une équipe qui a de l'étau off avec des joueurs comme Ronaldo et tout. Et voilà, c'est tout mérité. Neuvième titre d'affilée, 36e de l'histoire. Il faut quand même le faire. On voulait dire quelque chose par rapport à ce titre gagné par la Juve ? Oui, ça a été très difficile cette saison pour la Juve. Mais ils ont réussi. C'est ce que je ne comprends pas souvent. On dit souvent la vieille dame, elle se déplace avec une calme. Une calme et elle tient toujours. Elle tient toujours. Malheureusement, devant les plus jeunes, malheureusement, elle est toujours là. Et voilà, elle gagne encore ce trophée. Je peux dire qu'ils auraient pu le faire depuis, comme tu l'as déjà annoncé, ils auraient pu gagner ce trophée depuis, je crois, c'était face à Udinese. Ils ont perdu le match-là. C'est juste un incident de parcours. Voilà, ils ont réussi. Il a bien d'avoir retardé, ça marche. Hier, la vieille dame aurait pu marquer plus de buts si on ne cherchait pas à tout moment de donner le ballon à Cristiano Ronaldo. Il en a également marqué. Oui, il a marqué un but. Lui, il a autre chose derrière la tête. Ce n'est pas le trophée qui est le plus important pour lui. C'est quoi ? Le titre individuel. Il chasse plutôt le soulier d'or. D'accord. Votre avis ? Non, les autres ont déjà jeté des fleurs à la juve. Je pense que c'est plutôt les autres équipes, les autres clubs qui doivent se remettre en question. Qu'est-ce qui fait que c'est la juve qui est toujours championne ? Vous savez, cette juve-là domine l'Italie. Mais contrairement à l'Europe, ils ont essayé plusieurs fois à tous les cours. C'est compliqué. C'est très compliqué. Je pense que que ce soit l'Inter, que ce soit le Milan, c'est qu'ils sont quand même les croix d'ordre de ce championnat. Ils doivent se remettre en cause énormément pour revenir. parce que la juve n'est pas, je dirais, imbattable sur une rencontre de 90 minutes. Maintenant, le problème avec la juve, c'est que même si la juve perd, des rencontres phares, la juve revient. Elle revient toujours maintenant. Avec l'Inter et le Milan, c'est que parfois on se perd, on ne sait même plus. C'est ce qui fait même que c'est la Lazio qui a, à un moment donné, a talonné cette juve-là. Donc je pense que le grand débat ou le truc-là, c'est que ces autres clubs-là essayent quand même de se remettre en cause. Sinon, ça va devenir comme en Allemagne où c'est le Bayern et les autres. En France où c'est désormais le Paris Saint-Germain et les autres. Aujourd'hui, on parle plus de l'Angleterre et de l'Espagne parce qu'on sait que c'est vrai, il y a le Barça, mais il y a le Real. Il y a des oppositions. On parle de l'Angleterre parce qu'on sait qu'il y a Chelsea, Man United, City et Liverpool. Donc je pense qu'il appartient désormais à ces clubs-là qui ont pris désormais cette habitude-là de suivre la juve, de dire mais on peut quand même faire descendre la juve. Pourquoi pas, la vieille dame, on le dit, on aura le temps de revenir sur la saison lundi prochain pour décortiquer exactement ligne après ligne dans ce championnat d'Italie. On va s'intéresser à la cérémonie du Ballon d'Or de l'année 2020 qui a été reporté à journée pour l'année 2021 parce que le coronavirus est passé par là en plombant les compétitions, les compétitions qui ont été simplement bouleversées, l'UEFA Euro qui a été reportée, la compétition de la Ligue européenne des champions revue à minima parce que là, ce sera juste des matchs couperés et non, des matchs en allure-retour, pas de spectateurs, etc. Et donc, pas question de faire, voilà quoi, on dirait la part belle justement à des joueurs qui ont 30 matchs, il y en a qui ont 45 matchs dans leurs jambes, histoire de ne pas toujours faire des choses dans le déséquilibre, on parle de conditions équitables selon Pascal Ferré, qui est le rédacteur en chef de France Football. Alors, Franck Nouniamat, on vous pose la question de savoir pour vous le fait d'avoir annulé le Ballon d'Or, bonne décision ou mauvaise ? Je pense que c'est une bonne décision parce que vous allez voir par exemple en France, le championnat n'a pas été terminé, on a arrêté la compétition à cause du coronavirus, l'Angleterre a su revenir pour terminer son championnat et puis l'Espagne également et d'autres championnats également ont été bloqués, voire annulés par cette pandémie. Donc, je pense que du côté de la rédaction de France Football, on a estimé que les joueurs n'ont pas totalement donné ce qu'il fallait cette saison pour pouvoir attribuer ce trophée qui quand même récompense le meilleur joueur de chaque année. Donc, je pense que c'est mieuxment réfléchi parce que c'est eux qui doivent être les perdants parce qu'ils ont quand même préparé ce Ballon d'Or-là, ils ont mis les moyens, ils ont peut-être mis en place des partenariats déjà pour ce Ballon d'Or 2020, du sponsoring. Donc, les joueurs ne viendront que chercher leur trophée, ils n'ont rien perdu. Donc, je pense que c'est une décision bien réfléchie parce que depuis 1956 et avec, on va dire, 1956, ça n'a jamais été fait. Et cette décision vient quand même justifier ce cas, l'impact que la pandémie du coronavirus a eu sur le football en Europe surtout. Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne ou encore qui d'autre ? Moussala, Chiro Immobilier, tous ces joueurs-là étaient en lice. Doivent-ils se sentir frustrés ou ils doivent relativiser ? Bon, je ne suis pas à leur place, mais je pense qu'ils doivent relativiser parce que, qu'on le veuille ou non, nous traversons actuellement, je dirais, une période qui va laisser de l'encre indélibile dans l'histoire de l'existence humaine. Le coronavirus, vous savez, quand dans l'histoire, on parle de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, quelqu'un me dit que c'est peut-être la Troisième Guerre mondiale qui se passe silencieusement comme ça. Donc, vous savez, c'est très difficile. C'est vrai, grâce à Dieu, on est épargné. On espère qu'il va nous donner cette grâce-là et on va compter cela à nos enfants. Mais c'est une période très difficile, très importante. Beaucoup d'habitudes ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ne se font plus. maintenant, quand on revient sur le terrain, les premiers responsables de ces différents championnats-là ont forcé les choses pour que ça joue actuellement. Parce que si on devrait tenir compte des exigences sanitaires et tout, vous avez des joueurs qui, sur le banc, mettent des bavettes et qui, sur la pelouse, jouent comme ça. Vous vous demandez, mais pourquoi cette décision ? Non, mais ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. C'est la fin de ces championnats-là. Ils ont quand même gardé la dragée haute face à cette situation humanitaire mondiale. Donc, je pense que cette fois-ci, ces joueurs-là également doivent relativiser. Comme Franck l'a dit, c'est France Football le plus grand perdant. Parce que le ballon d'or, c'est, je dirais, une cérémonie très, très attrayante. Il y a plusieurs sponsors, plusieurs partenaires. Et ça ne se prépare pas à la veille de l'événement. Ça se prépare depuis fort longtemps. Donc, si, après tout ce qui s'est passé, ils ont dit, mais peut-être également que cela peut avoir des incidents sur les vôtres également. C'est fort probable. Quand on prend un joueur, avant, quand on attribuait le ballon d'or, les matchs se suivaient. C'était successif ce qui se passait. Mais il y a eu une période de trois ou quatre mois pratiquement sans activité. Donc, je pense que c'est bien réfléchi. À mon humble avis de la part de France Foudol, et également aux joueurs-là de comprendre. C'est vrai qu'il y a peut-être Cristiano Ronaldo qui, avec ce qu'il fait actuellement, pourrait s'attendre à égaler Lionel Messi avec six ballons d'or. Mais bon, peut-être c'est sa chance de revenir à la hauteur de son concurrent direct qui est en train de l'échapper comme ça parce qu'avant, on ne sait pas trop la saison dernière la forme dans laquelle va se retrouver ce joueur-là. On va travailler là-dessus, s'il vous plaît, rapidement. Oui, c'est une idée vraiment réfléchie. Je me dis que c'est la meilleure décision à prendre, quand bien même financièrement, c'est une perte pour les organisateurs. Pour les joueurs, c'est vrai, il y en a quelques-uns, comme il l'a dit Noël, ils seront un tout petit peu frustrés parce qu'ils vont voir que malgré l'arrêt, ailleurs, eux, ils ont continué à jouer jusqu'à la fin et ils n'auront pas cette gratification. Bon, ce n'est pas encore grave. Ils peuvent répéter la même chose l'année prochaine, quand bien même, ce n'est pas évident, mais les organisateurs seront les plus grands perdants. C'est une décision réfléchie. Tout le monde va mettre de l'eau dans son vin et qu'on reprend l'année qui va venir. En tout cas, on attendra bientôt, pourquoi pas, le retour de cette prestigieuse cérémonie qu'est le Ballon d'Or France au football. Alors, il est l'heure, justement, de vous recevoir, chers auditeurs. Vous nous recevez un peu partout dans le Grand-Lomé, dans les autres périphéries, que ce soit même à l'intérieur du pays. Vous pouvez, justement, nous rejoindre dans l'émission en composant les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour participer à l'émission. Bonjour. Bonjour, Angélo. Oui, comment vous allez ? Je me sens à l'envers. Oui, nous vous écoutons. Qui est-ce à l'appareil ? C'est la baie de Souboukito. Pardon ? La baie de Souboukito. La baie. Comment ça va de ton côté ? Je me sens à l'envers. Alors, de quoi veux-tu parler avec nous aujourd'hui ? J'aimerais parler de l'agentique. D'accord. Moi, dans le texte majeur, je trouve que la juventique a été le champion le moins pour tout le monde. Le champion le moins ? Pour l'hôpital, pour moi. D'accord. Je peux faire la juve de Mathieu Milano, à l'écrivure, la juve de Sarri. De Sarri. Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi, la baie ? Pour moi, Sarri n'a pas la maîtrise. Bien coûté les stars qui sont au niveau de la juventique. Vous pensez que c'est un mauvais entraîneur ? C'est un mauvais entraîneur. C'est un très mauvais entraîneur. Parce que vous ne pouvez pas aller jusqu'à l'écrivain. Je ne peux pas être au moins un état. Mathieu, moi, le championnat 90. Oui. Ça, pour moi, il n'a pas encore le niveau pour la juventique. D'accord. Merci beaucoup, la baie. Belle journée à vous. À très bientôt. Merci d'avoir appelé. On va prendre derrière quelques d'autres. Anas a affaire de l'autre côté pour récupérer l'auditeur. 92, 03, 60, 31, 97, 24, 26, 26. En attendant que l'auditeur se signale, il y a également cette blessure de Kylian Mbappé. Franck Louniama, grosse blessure. Oui, je pense que c'est par rapport au... Franck, vous allez garder votre pensée. On va récupérer l'auditeur en attendant, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez ? Je vais bien. Oui. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît ? Oui, c'est M. Teko depuis enfant. Pardon ? M. Teko depuis enfant. Oui, mon cher ami. Comment ça va là-bas ? Ça va très bien. Merci de nous rejoindre. Nous vous écoutons. Oui, je vous ai dit un grand merci à le bonheur. Toussaint se l'avait abattu. Merci. Oui, on ne connaît pas ça. Après, nous sommes arrivés. Je suis très fier de M. Teko depuis 13 ans. Vous êtes très content, j'imagine ? Oui, j'espère que c'est vrai. Ah oui, la Ligue des champions bientôt. Oui. Vous allez vous renforcer ou vous allez garder le même effectif ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, on doit renforcer l'effectif. L'effectif n'est pas assez équitable pour faire cette compétition. À quel niveau ? Défense, latéraux, milieu de terrain, attaquants ? Deux défenseurs, deux attaquants, ça peut marcher. Ça peut aller, n'est-ce pas ? Oui. Beaucoup de succès, beaucoup de courage à vous. Red Forever, comme dit quelqu'un. Oui, merci. À bientôt et bonjour à tous ceux qui sont du côté d'enfants et de ces environs. Merci beaucoup. Merci, Teko. À très bientôt. Quelques d'autres ? Oui, il est là ? Ah oui, il est là, Franck, on va vous retrouver tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Bonjour, auditeur. Bonjour, mon frère Angelo. Nous allons bien, et vous ? Ah non, c'est pas trop bien. On veut vous connaître ? Le Mancunier. Dodi. Oui. Ah oui, Dodi. Ah oui, la saison. On pourra dire que l'essentiel, c'est d'arriver à bout. Ah oui, c'est ça, c'est quasi. La fin justifie les moyens. Ah oui, c'est quasi qu'on serait parmi les 4 000. Donc, c'est le travail qui a payé. N'est-ce pas ? C'est le travail qui a payé. Vous pensez que Ole Gunnar Soldier va continuer sur cette lancée-là, les saisons prochaines ? Oui, moi, je préfère qu'il reste. Vous êtes confiant ? Oui, je préfère qu'il reste. D'accord. D'accord. Puisque l'harmonie qui est entre les joueurs actuellement, si on change en ce moment, je ne sais pas ce que ça va donner. D'accord. Je préfère qu'il y reste. Ok. Concernant le sujet du ballon, donc à cause du corona, il s'est repoussé. Oui, oui. Ah, ça m'a trop touché. Et puis, moi, je vois déjà Cristiano Ronaldo. D'accord. Égaler Messi, hein ? Oui, égaler Messi. Franchement. Et maintenant, la saison 2018, la saison 2016, on va voir ce que ça va donner. Comme il est un phénomène, on ne sait pas ce qu'il va arriver. Pourquoi pas ? Il peut toujours être fort à tout moment. Oui, oui, c'est un phénomène. Merci beaucoup Dodi. Merci. Merci beaucoup pour la fidélité. À bientôt. On va prendre un autre. Bonjour, auditeur. Merci de nous rejoindre dans l'émission. Oui, Broucadio Foster. Comment vous portez-vous ? Je pète la forme. Ah oui, alors ? J'avais mon deuxième rang. Pardon ? J'avais mon deuxième championnat. J'ai pète la forme. Alors, vous voulez parler de quel sujet avec nous ? J'éplique un peu le meilleur joueur angleterre. D'accord, oui. C'est d'accord, je ne veux pas vous donner un point de vue sur ça. Parce que l'année passée, il avait recamé pour le manier. Pourquoi manier ne va pas prendre le ballon d'or ? Quand tu prends le Covid-20 par rapport au capitaine de Liverpool, il y a une comparaison. Est-ce qu'il y a une comparaison ? Est-ce qu'il y a une comparaison ? Au succès de Liverpool, n'est-ce pas ? Pourquoi pas les deux et ils ont pris le capitaine ? D'accord. Maintenant, on laisse le Covid-20, on donne ça au capitaine. Parce qu'il a fait quoi ? Capitaine, capitaine, c'est tout. Capitaine, c'est tout. Vous n'êtes pas d'accord ? Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne veux pas Abib Bey, qu'est-ce que ça ? D'accord. Pourquoi il va se dire parce que vous qu'est-ce que vous ? Abib Bey n'est pas avec nous à l'obé. On espère qu'il va réagir bientôt. Oui, oui, allô ? Je ne sais pas si un ami. Oui, allez-y, mon cher ami. Bonjour, mon gars. Bonjour, comment vous allez ? Je vais très bien. Votre nom, s'il vous plaît ? Mon nom, c'est Samuel. Samuel, comment ça va ? Oui, ça va bien. Alors, vous voulez parler de quel sujet avec nous ? Moi, je dis que je suis pour, quoi. D'accord. Le fait qu'on remet le titre à Anderson. Oui. Un vrai combattant. N'est-ce pas ? Oui. Alors, que dites-vous de la saison de Mané, de Mo Salah et puis de Pierre-Emerick Aubameyang ? Ils ont été performants. Ça fait déjà, sur les trois années, ce sont les trans-Africains qui nous rendent fiers. D'accord. Oui, oui. Donc, ce que nous on peut choisir, c'est de continuer comme ça. D'accord. On sait que c'est de l'état et de Mo Salah devient un peu plus gourmand sport. Ça fait partie du football. Merci beaucoup, Samy. Oui. Merci à vous aussi. Et merci de nous avoir rejoints dans l'émission. Merci infiniment pour la fidélité. A bientôt. Derrière Samuel, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Angélo Félix. K.O. K.O. Carré. Comment tu vas ? Nous allons tous bien ici. Et toi ? Moi, je vais être très bien comme l'homme qui est à côté de toi, le boss de la maison. Ah, d'accord. Il se reconnaît de toutes les façons. Alors, quel sujet t'intéresse aujourd'hui ? Pour le moment, juste que vous se laissez. À un moment, on n'a pas cru que le peuple va s'achever cette année. Oui. Après cette pandémie, merci beaucoup à vous pour tout le fait pour nous. Padenou, tu penses qu'ils ont bien fait d'aller jusqu'au bout des championnats ? Ils n'ont pas suspendu comme la France ? Oui, ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Pour ne pas... Comment dire ? Quand j'ai écouté, M. Gabriel a dit que d'annuler cette saison, le championnat, il a dit non. S'il était premier, il n'allait pas dire ça. Ok, d'accord. Je ne sais pas pourquoi la pandémie a propagé beaucoup la vague. C'est pour ça qu'ils ont suspendu ça. D'accord, d'accord. Maintenant, j'aimerais demander si le trophée de la FIFA sera annulé. Le trophée de... Le trophée de la FIFA, oui, assurément. D'accord. Assurément annulé. D'accord. Oui. Merci infiniment, Padenou, Padenou, pour la fidélité. A bientôt. Bonjour, auditeur. Bonjour. Oui. Comment vous allez ? Tout va bien ici, à Tchèque-Bord. À Tchèque-Bord, c'est... J.B. C'est J.B. J.B. Voilà, J.B. de Tchèque-Bord. Comment ça va ce matin ? Tout va bien ici. Alors, nous t'écoutons, J.B. Tu veux nous parler de quel sujet ? Oui, concernant le barandol. Ah, d'accord. Allez-y. On va parler maintenant concernant les joueurs du Paris 16e. Oui. C'est pourquoi la FIFA a décidé d'être d'améliorer. Non, ce n'est plus la FIFA qui organise le barandol. C'est le magazine France Football. Ce n'est pas forcément à cause de la suspension du championnat français. Oui, il y a des championnats. Il y a Hero aussi. Oui. La France Amérique aussi. Oui, il y a la Ligue des Champions qui est revue. Oui. C'est pourquoi ? D'accord. Concernant les buteurs de la Serie A. Oui. Il fallait à Cristiano pour qu'on lui donne encore trois pératifs pour attraper les tirs. Bon, J.B. Comme les européens. J.B. J.B. Vous pensez que Cristiano Ronaldo ne sait que marquer des pénaltys ? Il marque également dans le jeu. Il ne fait que marquer des pénaltys, non ? Ah bon ? Il a marqué 12 ans, championnat. Oui. D'accord. Si on a soupçonné, s'il n'y a pas de pénaltys dans le football, Cristiano Ronaldo ne sera jamais du cœur. Vous pensez ? Malheureusement, il n'y a jamais du cœur. Malheureusement, il n'y a jamais du cœur. Malheureusement, il n'y a jamais du cœur. Il a marqué 31 vues. J.B. Il n'y a pas ça. Il y a 12 pénaltys et il n'y a quand même 19 vues marquées. Il y a 12 pénaltys. Oui, sur 31. Malheureusement, il y a des pénaltys aussi. Mais il a marqué au moins 19 dans le jeu. Qu'est-ce qu'il n'y a pas votre début là ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de ballon d'or ? C'est un joueur formidable ! Être fan de quelqu'un, ce n'est pas le fait de parler comme ça. D'accord. On est ensemble. Merci, J.B. Malheureusement, il ne lève pas. Belle journée à toi. Quelqu'un derrière J.B. de Tchekpo. Bonjour. Bonjour. Comment vous portez-vous ? Très bien. Votre nom, s'il vous plaît ? Papa Athé. Papa Athé, oui. Comment ça va ? Très bien. Alors, j'ai une question pour vous avant de pouvoir vous laisser continuer. L'Atletico de Madrid de championnat est fini depuis un bon moment. Bientôt, la Ligue des champions va reprendre. Vous serez en forme ? Bien en forme. D'accord. Maintenant, allez-y. Oui, moi, c'est pour félister chez Manu United. Oui. Pour le merveille qu'ils ont eu. C'est un peu facile. D'accord. Le départ était un peu compliqué pour eux. Donc, moi, c'est un entraîneur africain. L'harmonie qui l'a su mettre parmi les joueurs, donc ce n'est pas évident. N'est-ce pas ? D'accord. Donc, pour les joueurs africains, il faut qu'ils vont rejoindre l'effort l'année prochaine. Oui. Parce que, normalement, l'année passée, le rang qu'ils ont occupé cette année, ça devait être plus que ça. Mais bon, vous savez, l'année-là, elle a été très compliquée. Ok. Donc, on ne peut pas reprocher quoi que ce soit à tous. D'accord. Merci, Papa Até. Et belle journée à vous. À bientôt. On va prendre le dernier. Le dernier, s'il se signale de l'autre côté avec Anas ou soit. Oui, on va s'arrêter justement sur Papa Até. On parlait tout à l'heure de la blessure. Je ne sais pas si on doit la qualifier de grave ou pas grave de Kylian Mbappé. Qui serait incertain pour le match de Ligue des Champions face à l'Atalanta ? C'est un coup dur pour Paris Saint-Germain parce qu'Atalanta est très en forme. Troisième avec la meilleure attaque d'ailleurs pour le moment du Calcio. Donc, c'est un coup dur. On a parlé d'Antorce avec une lésion importante. Ça veut dire quand même que le joueur est touché. Je ne veux pas dire dans son intégrité physique, mais il est vraiment touché. Mais bon, on est en Europe et d'ici deux semaines, on peut le retrouver. Mais peut-être amoindri. Pour le moment, le club parle d'incertitude. Bon, on va s'en tenir à ça. Et c'est quand même un coup dur. Alors, c'est un joueur indispensable à l'heure actuelle pour le Paris Saint-Germain. Ah oui, le tacle de Loïc Perrin la dernière fois était vraiment assassin. C'était un véritable attentat. C'était un attentat. Sur l'intégrité physique de cette pépite Kylian Mbappé. Alors, on s'achemine progressivement vers la fin de cette émission. Joël Haï, vous avez sûrement une pensée. Des salutations à quelques personnes chères à vous. Oui, un bonjour à Honoré, Abib Le Grand, mon grand coach Amadou Mounirou, Tiedre Napo alias CB. Un bonjour à tous les amis de la plateforme CCC. Sans oublier les membres de la plateforme Front PFE. Un bonjour à Fidèle aussi qui est à l'écoute actuellement. Et bonjour particulier, bien rouge à tous les sportifs du Togo. C'est bien noté. Noël de Souza. Oui, je vais saluer tout d'abord tous ceux qui connaissent Noël de Souza. Le secrétaire de Deux à Foot, Ahmed, que je salue également. Je vais saluer tous les joueurs, les confrères de Média FC. On prie fort que cette pandémie passe vite pour qu'on se retrouve pour nos séances d'un mercredi avec beaucoup de joie et de gaieté. Je vais également saluer la reine. Franck Nouniama. Oui, bonjour à tous les confrères. Bonjour à Daniel, Pascal, Kenneth. Bonjour à Esther, Gloria. Bonjour à tous ceux qui nous suivent dans cette émission PFE. On dira tout simplement, excellente semaine et surtout bonne santé. Merci infiniment. On salue également Elinio Dorqueno, Léon Skbati, Armel Wabab, Henri Akodo, Jonah Tissot, Echebi Tengue, Edouard Agbetou, Zaki Yatou, Aziz. On oublie tous ceux qui nous ont appelés dans cette émission. Merci à vous. Merci infiniment pour la fidélité d'écoute. Oui, l'émission est à retrouver sur YouTube et puis sur RadiosportFMTG.com. Regardez, re-regardez encore une fois et faites-vous plaisir autant qu'il se peut. Merci l'homme à devant, l'homme au masqué de la maison. Merci pour le travail abattu sans oublier Anas PM. Vous voulez dire quelque chose d'autre ? Non, bon rétablissement à Fifi. Oui, merci justement. Fifi, bon courage à toi et on se retrouve justement lundi avec le même plaisir, le même enthousiasme sur la radio qui mouille le maillot. Merci Noël. Merci Angelo, c'est le plaisir. Franck Nouniama, mille merci. Merci infiniment à tous. On se donne rendez-vous lundi prochain sur la référence sportive. Portez-vous bien, faites lumière, amour sur chacun d'entre nous. A très bientôt, ciao, ciao.